Elle est triple championne de France, elle a été médaillée de bronze au championnat du monde en 97 à Lausanne, elle a participé à deux Olympiades et maintenant elle entraîne en Suisse. Vanessa Agus Méroli a accepté de répondre à notre interview Givré. Bonjour Vanessa. Salut. Alors quel est ton meilleur souvenir de patinage ? Les championnats d'Europe à Sofia en 2000. Quelle raison ? Parce que j'avais fini la place du quatrième, bizarrement non c'était vraiment je changeais de club, je montais sur Paris donc c'était une période difficile et en fait j'avais fait un programme sans faute, j'avais l'impression d'être sur un nuage et c'était magnifique, magique. Bon le résultat n'était pas là bizarrement mais en tout cas c'était quand même au niveau performance un rêve quoi, c'était génial. Ton pire souvenir ? Bah du coup j'ai envie de dire le fait que je fasse quatrième à Sofia alors que j'aurais vraiment vraiment dû avoir peut-être pas première mais peut-être une belle deuxième place. Alors quelle est ta principale qualité ? Je suis quelqu'un de très vrai, c'est-à-dire que je ne mens pas sur moi ce que je ressens et voilà je suis assez juste, je me fais souvent avoir pour ça. Principal défaut ? Défaut je fais plein de choses, plein de choses en même temps et j'ai du mal à me poser sur un truc et le finir. Je vais avancer dans plein de directions, plein de projets et dès que j'ai une nouvelle idée, une porte sourde, boum, je me lance dans un nouveau projet et du coup je n'en finis jamais. Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds ? L'injustice, ça m'horripile. Est-ce que tu as des regrets ? De ne pas m'être assez écoutée, d'avoir à un moment donné déconnecté mon cerveau, mes émotions, mon cœur pour faire tout ce qu'on me disait de faire au niveau entraînement. Et je pense que j'en ai perdu à un moment donné mon énergie vitale pour réussir. Quelle est ta philosophie de vie aujourd'hui ? Alors, il ne faut pas gagner pour être heureux, mais être heureux pour gagner. C'est une phrase de Yannick Noah qui me suit en fait. Très bien. Quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu te dis ? Je suis contente de ne pas être présidente de la République. Comment est-ce qu'on peut te faire plaisir dans la vie ? En organisant des moments avec ma famille ou mes potes, des soirées, aller quelque part, faire une activité ensemble. C'est la relation avec les gens que j'aime. Est-ce que tu as une passion ? Une passion, le sport. J'adore ce qui neige, ce qui nautique. Il y a pas mal de sport et j'aime bien tout ce qui est attrait à l'énergie aussi, l'énergie humaine. Alors, pourquoi avoir choisi le patinage et pas la boxe française ? Je n'aime pas trop les coups. J'ai fait une fois du crâne maïga où l'échauffement, c'était de se mettre en planche et on se prenait des coups de pied. En fait, ça ne m'a pas du tout plu. Donc, on va dire qu'on va rester dans un truc un peu plus artistique. On prend un peu des coups en tombant sur la glace, mais voilà, ça vient de nous. Dans une autre vie, tu aurais aimé être quoi ? Des questions. Un arbre. On me fout de la paix. Alors, une appli indispensable dans ton smartphone ? Sport Login, forcément. Une application pour gérer nos cours. Donc, ton application, tu l'as à la fois en application et à la fois en site internet, c'est ça ? Exactement, c'est une application trop facile. On en reparlera une autre fois. Un lieu d'enfance ? Annecy, la plus belle ville du monde. Pour se ressourcer ? Le plan d'hôte ski nautique où sont mes parents, magie gestueuse à côté d'Albertville. Et un lieu pour s'éclater ? La montagne, les pistes de ski enneigées sans les remonter. Merci beaucoup Vanessa et bon courage à toi. Bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501